Une magnifique boule bleutée, parsemée d'îlots volcaniques. Il y a un milliard et demi d'années, elle est le berceau de la vie primitive. Au cours des millions d'années qui suivent, les îlots commencent à se déplacer. Au fond des océans, la croûte terrestre s'est fragmentée en vastes plaques, dites tectoniques. Plus en profondeur, le noyau de la Terre est toujours en action. Il y règne une température supérieure à celle de la surface du Soleil. La chaleur est si intense qu'elle génère des mouvements dans le manteau terrestre, qui entraînent la mobilité des plaques tectoniques et des océans à travers le globe. Plusieurs millions d'années s'écoulent. Vue en accéléré, notre planète paraît active, changeante, en un mot, vivante. 400 millions d'années plus tard, un vaste continent se forme. Rodinia. Dans les eaux peu profondes qui entourent ce continent unique, les stromatolites ont continué à alimenter l'atmosphère en oxygène. La température ambiante avoisine les 30 degrés et la journée dure maintenant 18 heures. Mais cette planète ressemble davantage à Mars qu'à la Terre. Pour voir émerger la vie, il nous faut encore avancer dans le temps. Le nord-ouest de la future Amérique, il y a 750 millions d'années. Une force provenant des entrailles de la Terre est en train de déchiqueter la croûte terrestre. Le monde semble se déchirer. Une seule force est capable d'une telle puissance. La chaleur. Elle s'échappe du noyau liquide de la planète et étire la croûte terrestre. Centimètre par centimètre, année après année, le vaste continent unique se scinde en deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette activité géologique intense a engendré d'immembrables volcans. Les éruptions répandent de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le ciel est saturé de gaz et de cendres. Au contact de l'eau, le dioxyde de carbone donne des pluies acides. A la surface de la Terre, la roche, très exposée en cette période d'activité géologique extrême, s'imprègne du gaz carbonique charrié par les pluies acides. Un processus au cours duquel la croûte terrestre va absorber une grande partie du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Le déficit de gaz carbonique dans l'atmosphère empêche la planète de retenir la chaleur du Soleil. En l'espace de quelques milliers d'années, la température du globe chute jusqu'à moins 50 degrés. Ce désert glacial recouvre le sud de l'Australie, il y a 650 millions d'années. Il témoigne d'une phase que certains scientifiques appellent la Terre boule de neige, au cours de laquelle la planète aurait connu la plus longue période glaciaire de son existence. Une épaisse couche se forme. Rien ne peut l'arrêter. La formation de la glace favorise la réflexion de la lumière émise par le Soleil, ce qui accélère le processus de glaciation du globe. Au nord, une seconde couche se forme, tout aussi imposante. Deux calottes glaciaires se propagent à partir des pôles pour se rejoindre au niveau de l'équateur. A présent, une couche de 3 km d'épaisseur recouvre le sud de l'Australie. La Terre a d'abord été une boule de feu. Désormais, c'est une boule de glace. La chaleur et la lumière solaire sont réfléchies vers l'espace. Rien, pas même le Soleil, ne semble pouvoir sauver notre planète. La Terre est une gigantesque boule de neige. Il y a 635 millions d'années, la glace recouvre le globe pendant près de 15 millions d'années. Mais rien n'est éternel et la Terre va se réchauffer. La vie aura-t-elle survécu ? La surface du globe est gelée, mais son noyau est toujours plus chaud que la surface du Soleil. Depuis le début de la période glaciaire, les éruptions volcaniques n'ont pas cessé. Mais elles n'ont eu aucun impact sur la couche de glace. Au fil des éruptions, des milliards de tonnes de gaz carbonique se répandent dans l'atmosphère. Avant la grande glaciation, la roche de la croûte terrestre en absorbait la plus grande partie. Mais maintenant que le sol est recouvert de glace, le gaz se répand dans l'atmosphère. Les rayons du Soleil se retrouvent piégés par le gaz carbonique et un réchauffement climatique s'opère. Les températures grimpent et la glace commence à fondre. Les scientifiques supposent qu'au cours de cette longue période glaciaire, le poids de la couche de glace a affaissé la croûte terrestre. Lorsque la calotte glaciaire se met à fondre, le sol tente à se redresser, se fragilise et laisse émerger de nombreux volcans. Le dioxyde de carbone libéré par les volcans contribue au réchauffement global. Lorsque la planète était recouverte de glace, les rayons ultraviolets du Soleil, réagissant au contact des molécules d'eau gelée, ont produit du péroxyde d'oxygène. Maintenant que la glace est en train de fondre, le péroxyde d'oxygène se décompose et libère d'immenses quantités d'oxygène. Avec autant d'eau, les conditions propres à l'émergence de la vie sont idéales. Avant l'épisode de la Terre boule de neige, les bactéries primitives avaient colonisé les océans. Il y a 540 millions d'années, dans un océan rempli d'oxygène, les bactéries primitives ont évolué. Une faible quantité a survécu à la glaciation, car le fond marin est couvert de plantes. Mais ce n'est pas tout. Cette créature étrange ressemble à une limace à carapace. C'est un vivaxia, qui appartient à une nouvelle génération d'organismes multicellulaires complexes. Nous entrons dans l'une des périodes les plus dynamiques de l'histoire de la Terre, celle de l'explosion cambrienne. L'augmentation du taux d'oxygène permet aux créatures d'accroître leur masse et de développer un squelette osseux. Il y a des verres, des éponges, et ces créatures mobiles. Des trilobites. Ce sont de lointains ancêtres des insectes, des homards et même des scorpions. Dans les océans, la vie prospère. On y trouve des bactéries microscopiques et des monstres, comme celui-ci. Un anomalocaris. Sa taille avoisine le maître. Il dispose de grands yeux, de dents acérées et de membres antérieurs. Pour se nourrir, l'anomalocaris n'a qu'à se servir. Le trilobite est incapable de se rétablir. Sa carapace ne protège pas son abdomen. Ces créatures sont des picaillas. Elles mesurent 5 à 6 cm de long et sont vraisemblablement les précurseurs de la branche des vertébrés. Après des millions d'années d'évolution, cette structure primitive aboutira au squelette qui nous permet de nous tenir droits. En plongeant dans l'océan, nous ne pensions trouver que les vestiges de la vie. Mais nous avons découvert un monde prospère et vivant, colonisé par les trilobites et autres anomalocarises. Petit à petit, les créatures prennent des formes familières. Des dizaines de milliers de plantes et d'espèces peuplent déjà le fond des océans. Cette fois, l'offensive de la vie semble inéluctable. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada